Bonjour, je m'appelle Benoît Ramineau, je suis identifié spécialisé dans le mobilier des années 60-70. Je suis le directeur de la Vélève de Galerie spécialisée dans la pop culture et entre autres dans les artistes phares de la galerie que je défends depuis près une vingtaine d'années, il y a Kaz Arkane, qui est un designer franco-vietnamien, qui a créé de nos confrères dans les années 70. La particularité de ces pièces, c'est qu'en fait, ce sont des pièces qui ont été faites en très petite série et le processus s'était vraiment manuel. C'était une production industrielle, on peut considérer que ces pièces sont de la haute couture. Elles étaient fabriquées à Montreuil, donc en France, dans des ateliers où il régnait une température constante de 30 degrés. C'était des feuilles de visine qui étaient découpées et qui ensuite étaient tout montées à la main. Par exemple, pour faire le canapé du modèle Chesterfield qui est à côté de moi, il y avait à peu près 60 interventions de la main humaine, sans compter ensuite les anneaux en métal qui rapprochaient les pièces. Et à ce jour, les pièces trouvées ici sont quasiment les seuls survivants de cette création. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Kazar, c'est que ça a été le seul à fabriquer une ligne entière de mobilier conclable. Cette collection s'appelle la collection Aerospace, qui était le thème phare dans les années 1970. C'était la conquête de la Lune, etc. Et d'ailleurs, tous les modèles de la collection empruntent à l'imaginaire de la science-fiction. Le canapé du fauteuil, c'est un des modèles les plus rares de Kazar. Il s'appelle le modèle Mark. Vous avez le Neptune, le Pluton, le Relax, le Satellite. Donc, tout autour de l'Apollo et tout autour de l'esthétique et de la période de la conquête de l'espace. Le gonflable reste quand même une utopie en termes de mobilier au jour d'aujourd'hui. Le gonflable est le concept de mobilier qui a été le plus décliné au monde. Les pièces que vous voyez ici, en fait, sont les pièces qui proviennent du stock d'invendus de la production de Kazar. Ce sont des pièces qui ont survécu à travers le temps et qui n'avaient jamais été gonflées avant ces expositions. C'est pour ça que les pièces sont dans cet état de conservation. Et bizarrement, les pièces sont pérennes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont gonflées, elles ne se dégonflent plus. Il n'y a pas de trou. Certaines pièces ont été restaurées et pour la plupart, elles étaient encore emballées dans leur conditionnement d'origine. Avec un petit sachet avec des rustines à la couleur de la pièce. Une fois que les pièces sont gonflées, elles ne bougent absolument plus. Toutes ces pièces-là, en fait, sont déjà rentrées dans les plus grands musées du monde. Une trentaine de pièces de Kazar et de Djé gonflables de cette période-là, qui sont déjà en forme collection permanente au centre de leur complice. ... 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